Musique 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 Hey coucou tout le monde, hello, 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 hello Bienvenue dans le room tour pour vous faire visiter ma nouvelle maison Pour te faire visiter ma nouvelle maison Écoute, on va faire comme si t'étais un visiteur et que je t'accueille, que t'es un invité Et que je t'accueille chez moi si tu veux bien Parce que vous faites quand même partie de ma vie Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout l'aménagement qu'on a fait Alors j'ai essayé de ranger, de faire certains petits aménagements qui sont je trouve très satisfaisants C'est pour ça que je voulais te montrer Et une petite décoration Alors je suis assez nulle en déco Donc tu me donneras ton avis en commentaire Donc là on est au niveau de l'entrée Alors pour vous expliquer un peu, c'est une maison en location Donc j'habite ici avec Tom à SMR mon copain qui est dans la caméra aujourd'hui Je voulais t'expliquer 2-3 trucs avant de commencer le room tour Donc suis-moi, on va s'installer sur la table Avant on était à Toulouse Et maintenant du coup on se retrouve à Montpellier On a eu un vrai coup de coeur pour la ville On a aussi des amis sur Montpellier Donc c'est super cool Avec vous savez notre émission à la télévision sur C8 Tata SMR On est amené à aller souvent sur Paris Montpellier-Paris C'est beaucoup plus rapide finalement que Toulouse-Paris En TGV Voilà pourquoi on s'est mis ici Je fais ce room tour pour pouvoir vous montrer un petit peu Là où vous allez vous détendre pendant ces prochaines années Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, enfin de créateurs de contenu Qui montrent leur maison, etc Je suis très très reconnaissante de vivre dans cette maison aujourd'hui C'est la première fois que je vous présente vraiment ma maison Mon premier appartement étudiante, je l'avais Il faisait 20 mètres carrés C'est là où j'ai rencontré Tom On a vécu dans un 20 mètres carrés En plein Toulouse Je suis en train de calculer avec Tom C'est notre troisième appartement, c'est ça ? C'est ouf quand même Je ne suis pas là pour vous exposer Non plus de vous dire Regardez ma maison, etc Je vous souhaite à tous d'arriver à voir la location Ou la maison que vous souhaitez Qu'elle soit petite ou grande On s'en fiche Je ne vais pas forcément vous parler du loyer A part si ça vous intéresse Cette maison fait 80 mètres carrés Avec deux chambres On a besoin d'une deuxième chambre Qui va nous servir de bureau, enfin studio ASMR Des choses assez raisonnables pour deux Alors on est en location Et pas On n'a pas acheté cette maison Tout simplement pour des convictions personnelles On a d'autres projets Avant d'acheter notre maison Ce n'est pas pour nous la priorité On a d'autres projets à côté Et pour moi la location Ça me satisfait totalement Dans le sens où je me sens vraiment chez moi Tu vas voir J'ai accroché pas mal de petits trucs sur les murs Et j'ai une technique Que je vais t'expliquer Une petite technique qui permet d'accrocher Tout ce que tu as sur les murs Même si tu es en location C'est des sortes de punaises Ultra solides Dernière petite chose avant de commencer Je te rappelle que nous sommes en meet-up sur Toulouse Donc oui on est à Montpellier Mais bon on va retourner à Toulouse Le 27 janvier Pour une rencontre abonné Moi et Tom qui est là Il fait présent A la librairie Jiper Donc le samedi 27 janvier A 14h à côté du Capitole La librairie Jiper Venez nombreux Venez nous voir On fera des petites photos On parlera Et je vois mon journal ASMR aussi sur place Si tu veux On a ici un dressing Le tapping Relaxant Tout au long Le serum tour Donc ce qui est cool C'est qu'on peut mettre Toutes nos vestes Et on avait aussi Un rangement à chaussures En bas J'ai essayé vraiment De tout organiser A la perfection Pour que ce soit satisfaisant Et à l'autre côté On a des étagères Avec bonnet Gants Echarpes Etc Je t'invite A faire comme chez toi Tu peux enlever tes chaussures Où les garder Et sur moi Donc en dessin ici On arrive Ici dans La pièce principale Donc le séjour Il y a des meubles Qu'on a reçu Récemment Comme la table Et les bureaux Le bureau Je te garde la surprise Ok Et le seul truc Qui va nous manquer C'est un canapé Donc il faudra imaginer Un endroit qui est un canapé Je mettrai certaines références De meubles Dans la description Ok Alors voici la cuisine Donc on a beaucoup de chance Il y avait déjà Le micro-ondes Et le four D'intégrer Donc bienvenue Dans la cuisine Là c'est mon endroit Donc moi je suis très très thé En fait le café Je le supporte pas bien Ça fait trop mal au bide Et du coup regarde Ce qu'on a fait J'ai acheté ce truc sur Amazon J'ai réquisitionné Un truc pour le thé Bon j'avoue Des fois j'utilise quand même La machine à café Pour me faire Ce genre de truc Qui est trop trop bon C'est des petits chocolats Et ils font même du thé vert Donc J'aime bien quand même J'avoue T'es encore une amatrice De thé De bubble tea Et tu verras Si je bouge pas beaucoup De chicorée Je t'expliquerai J'ai pas que ça Évidemment Je me suis réquisitionné Un plat garantier Pour moi Mon tiroir préféré J'adore les thés En vrac Surtout en feuille Comme ça C'est meilleur Que les sachets de thé Donc j'ai plein de thé Comme ça J'ai toutes mes Ricorée Et chicorée Ricorée encore Ça passe C'est un peu de café Mais je le supporte Et la chicorée Qui est Si vous savez pas Je sais que c'est très cliché La chicorée C'est un peu La boisson des vieux Comme on dit Mais en dehors de ça C'est hyper bon Pour la santé Donc vraiment Je vous conseille Y'a que des bonnes choses En la chicorée Et j'ai mes fameux Bubble tea Petite paire de tapioca Pour faire les bubble tea Que j'achète toujours Chez Candy Mix Même si je ne suis plus En partenariat avec eux J'adore leurs produits Hop là Ici on a tout ce qui est Assiette Voilà Au dessus couvert Et petite particularité Que je trouve trop fun C'est que donc Là t'as tout ce qui est vert Tu vois Et t'as une petite lumière C'est trop beau Un autre rangement Que j'adore Et qui est hyper pratique A faire chez vous J'ai acheté Voilà comme ça Des petits Des petits contenants en plastique Où j'ai mis des 10 étiquettes Et du coup Je mets vraiment pas de purée Etc Riz Ça c'est tout ce qui est Gâteau apéro Il m'en reste juste un Je sais pas quoi y mettre Si vous avez des idées Oh et ce truc là Ça du coup pour sucrer mes bubble tea Et mes thé J'utilise soit du sucre de coco Donc ça c'est du sucre de coco Soit du sirop d'agoeuf Et sucre de coco C'est vraiment super bon Pour la santé Et ça a un petit coup caramélisé Que j'aime beaucoup On a vraiment beaucoup de rangement Dans cette cuisine C'est incroyable Là on va avoir De grands tiroirs Petit déjeuner Enfin gros sucré Salé En base à tout ce qui est Conserve etc Bon c'est moins intéressant Là on va avoir Tout ce qui est protéines Pour le sport Parce qu'on a trouvé Notre salle de sport Avec Tom On a résilé Notre ancienne salle Pour en trouver de nouvelles Voilà voilà Là il y a les bols Qu'on n'est pas Du tout cuisine avec Tom On fait vraiment le minimum Alors cette table les amis Pareil on l'a acheté sur Amazon On a pris une soirée entière A la montée Mais je sais pas ce que tu en penses Je trouve qu'elle est magnifique Alors on dirait que c'est un seul bloc de bois Mais pas du tout C'est creux en dessous Tom a mis la plante sur le dessus Il trouve que c'est joli Dites moi en commentaire Si vous trouvez ça joli Alors ici c'est le coin animaux Avec la petite niche de Senni Ça parait on l'avait dans l'ancien appart Tout ça Ah et je t'ai pas dit Mais on a un jardin dans cette maison Que t'as tu vois Un petit peu Je te montrerai le jardin pour la fin Parce que Donc là j'ai mes tortues Mais elles vont pas rester là Dans ce terrarium Je vais les mettre dehors On va créer un enclos A l'extérieur dans le jardin Voilà L'enclos n'est pas encore fait Mais ça sera fait Donc là on a les petites tortues Est-ce que je peux t'en présenter une ? Voilà là j'ai mochi mochi Donc il y a un peu mes petits émochi mochi endordus Elle c'est la femelle Désolée Poupette T'es en train de dormir Voilà Elle se rend mieux à l'extérieur Même si moi j'avais tout investi Pour ce magnifique terrarium Elles étaient complètement indépendantes là-dedans Ici ça fait un peu bizarre Mais il faut imaginer que là Il y aura un canapé de place Voilà un petit canapé comme ça Cette table basse Pour la petite anecdote C'était là où je faisais mes vidéos Dans l'ancien appartement J'étais toujours assise par terre Bah en fait c'était sur ça J'étais assise là Je l'avais mis dans ma chambre Et j'avais Je mettais tous mes déclencheurs sur la table Et je l'avais acheté justement Parce que je savais Que ça allait me servir Me servir pour Comme table basse Et derrière Derrière je sais pas si t'as remarqué J'ai enfin ma bibliothèque Avec donc mes livres de lecture Mais aussi mon journal ASMR J'ai rangé tout mon stock De mes journaux ASMR Ceux-là c'est pas ceux qu'on vous envoie C'est uniquement ceux Pour les brocantes Donc quand je vais sur place Les ventres J'en prends avec moi Donc comment dire Il y en a beaucoup Mais dites-vous qu'il y en a beaucoup plus Il y en a en bas J'ai pas pu tout mettre Et là c'est profond Donc il y a deux épaisseurs Il y en a encore dans le fond J'en ai 250 là encore Donc voilà Et vu que je me suis remise à la lecture Là j'ai mis vraiment tous mes Tous mes petits livres La switch Là on va se retourner Et je vais te montrer l'endroit Où on passe le plus de temps Entre notre travail Les montages vidéo Et aussi le gaming On a vraiment voulu avec Tom Faire un autre endroit A nous Pour des soirées jeux vidéo Mais aussi pour travailler On a toujours travaillé côte à côte Même quand on fait nos montages On se met pas dans nos pièces On se met ensemble dans le salon Qu'on a récupéré Ces deux tables On a pris deux tables identiques Donc c'est pas une seule table C'en est bien deux Qu'on a collées ensemble Et pareil Les chaises aussi Viennent de chez Amazon On a tout pris sur Amazon Clairement Après c'est pas les meilleurs meubles Je vous conseille pas de prendre Tous vos meubles sur Amazon Voilà Notre petite déco Et voilà Bon on va passer à la pièce Qu'il y a derrière moi Ici Ce qui est vachement pratique C'est un buanderie Et une réserve Donc là c'est là Où je vais faire mes machines Et on range aussi Tout le stock de nourriture Tu sais Des trucs comme ça Une anecdote Quand on a visé cet appartement On fait une toilette Qui est à l'étage Avec les chambres Et quand on visite comme ça On se dit Ok c'est une buanderie Et lors de l'aménagement On a découvert que Derrière il y a Une deuxième toilette C'est à dire qu'on a Acheté Enfin pris Le contrat de cette location Sans savoir qu'on avait Deux toilettes Là il y a les toilettes C'est trop bizarre Mais c'est trop cool du coup Allez c'est parti On va à l'étage Suis-moi Ici j'ai accroché deux tableaux Alors oui L'astuce dont je voulais te parler C'est pour accrocher Même si c'était locataire Moi j'achète sur Amazon Je te mets les références En description C'est des punaises Exprits pour accrocher des tableaux Donc c'est des grosses punaises Hyper résistantes Tu l'enfonces avec le toit Il y a même pas besoin de marteau Et donc on a tout accroché Avec ça Et l'avantage c'est qu'en fait Le jour où tu pars de ta location Ça fait un petit trou Que tu rebouches Avec du dentifrice blanc Petite technique On voit rien du tout Je vais essayer de retrouver Une petite vidéo Quand je l'avais fait Pour reboucher les punaises Dans l'ancien appart Donc ici on arrive à l'étage Je trouve tout trop beau Rien que ça Ici je trouve ça clean Moderne Neuf Bon voilà Toilette très moderne On a rien à dire de spécial Je vais laisser Tom Vous présenter son studio rapidement Tu veux bien ? Allez Bon bah du coup je vous montre mon studio Alors j'ai investi dans une nouvelle petite caméra Une Sony Alpha 4 Une très bonne petite caméra Ici c'est là où je tourne Tous les fonds Les TikTok Les Rollblades Tout ça Tout ça Boîte à lumière Boîte à lumière Et au fond Boîte à lumière J'adore les boîtes à lumière Mon VG là Voilà qui me Qui est là quoi Qui est là pour moi Là c'est tous mes Dringles Qu'il y a partout Juste à côté de l'endroit Où je tourne Pour davantage de puissance Et voilà C'est tout pour moi Bon petit studio Très petit Mais de qualité Qualité Oui et un truc important Que j'ai oublié de t'expliquer C'est pourquoi on a joué cette maison Parce que Elle est super calme On avait beaucoup de problèmes De son Quand on faisait de l'ASMR Dans l'ancien Avec les voisins etc Les nuisances de la ville Là non C'est vraiment La maison de l'ASMR J'ai jamais vu Une maison aussi silencieuse Donc là C'est parti Je vais montrer mon studio Donc là Il y a mon décor C'est ce que vous allez voir Sur Youtube Et lors de mes lives J'ai fait la petite lune Moi même Avec du carton Les petits trucs Voilà comme ça Là où je me mets Pour tourner Mes vidéos C'est ici Donc j'ai tout rangé Dans des bacs Comme la dernière fois En fait Voilà Ah oui J'ai fait un achat J'adore la chaise Pareil C'est encore du Amazon Cette chaise Les gars Je la trouve magnifique Regarde-moi ça C'est une chaise En forme de coquillage Bleu Comme ça Au fond J'ai mis Ma petite collection Pokémon Ici Mes petites cartes Mes petits trucs De collection Parce que je suis grande Fat de Pokémon Un truc dont je voulais te parler Que je fais chaque soir Pour écouter de l'ASMR Et oui Cette vidéo est sponsorisée Par le bandeau Livlab Donc je mets toujours ça À côté de mon lit Le soir C'est un bandeau audio Qui permet d'écouter Notamment de l'ASMR Tout en pouvant S'endormir T'as des petits écouteurs Dormir Et à avoir toujours Dans votre table de chevet Petit Sun Il dort avec nous Mais dans ce panier là Ça ne vient Là Il dort ici Il y a plus mon cœur Et derrière moi Il y a du coup Notre dressing Alors La partie de gauche Est à Tom Et la partie de droite Est à moi Et on n'a pas besoin de plus Je ne suis pas quelqu'un Qui suit très forte Pour m'habiller Donc je n'ai pas Énormément d'habits Finalement Donc c'est rentré Pile poil dedans Je me suis débarrassée De beaucoup d'habits On a mis 5 5 sacs Chez Emmaüs Quand on a fait le déménagement J'ai fait un gros gros tri Mais en fait le truc C'est que je mets toujours Les mêmes choses finalement Donc là C'est que les choses que je mets On a Toute une barre Pour pendre les habits Donc toute la barre du haut C'est à moi Et celle du bas C'est à Tom Et donc là J'ai toutes mes étagères J'ai mis les jupes Pantalon T-shirt Sport Manche longue Et pull en bas Ça c'est ma première Pièce préférée Ah regarde les tableaux Que j'ai accrochés là-bas aussi Pareil avec la même technique Je ne sais pas encore Quoi mettre dans les 4 plans Si t'as des idées Pièce préférée C'est celle-ci Et ma deuxième pièce Je ne pensais pas Mais vraiment les amis Je n'ai jamais vu Une salle de bain comme ça Je suis trop trop fan On a beaucoup trop de chance On a une salle de bain Avec baignoire et douche What the fuck Non elle est super grande Elle est incroyable On n'avait pas demandé De baignoire à la base Mais je suis trop fan Un moment satisfaisant J'ai des bombes de bain J'ai mes masques et tout Du coup je pose à côté De la baignoire Et vraiment tout est trop trop beau J'adore On a une petite lumière là aussi Et pareil on a encore un dressing là On ne sait pas quoi y mettre encore J'ai mis nos peignoirs Mais c'est très vide Ce qui m'a pris beaucoup de temps Lors de l'aménagement Et c'est pourquoi J'ai pris du temps A faire le room tour Si déjà on a pris le temps A recevoir les meubles Mais aussi finalement Je ne dirais pas Mais ranger et aménager Ça prend énormément de temps Donc pour aménager tout ça Le coin salle de bain J'ai pris grave du temps J'ai envie de te le présenter quand même Parce que ça vaut le coup Là on a mis toutes les serviettes Les produits en stock Là on a rangé des produits Comme ça dans des petites boxes Trop jolies Derrière il y a mes vernis Et à ici Approche-toi Ce qui est trop trop pratique C'est qu'on a vraiment Rangé par type Donc j'ai mis Je me suis fait un petit kiff De mettre même les trucs On a full coton Tiges et tout Ongles, rasoir Ça c'est les serviettes hygiéniques Et les steaks, cheveux Et en bas Bon c'est un peu le On a toujours un coin bazar Dans la salle de bain C'est tout ce qui est Sèche-cheveux, etc Et bien les amis On arrive à la fin Je ne vous ai pas oublié Je vous montre le jardin Venez avec moi On a l'avantage C'est qu'on a donc Une grande baie vitrée Comme ça Mais ça garde bien La chaleur et le froid Suivant la saison C'est du double vitrage Et on est chauffé à la clim J'ai oublié de vous le dire On n'a pas de radiateur C'est que de la clim réversible Ce qui est le mieux En termes de consommation Le jardin C'était toujours un rêve Moi j'ai toujours voulu avoir Un petit jardin Notamment pour le chien Et puis les tortues maintenant On a une belle terrasse Qui est vraiment super grande Je dirais même Presque aussi grande Que le salon C'est incroyable Alors le jardin est encore en friche Parce que l'ancien locataire Ne s'en était pas occupé Donc en fait normalement C'est que des gravillons Donc en fait De passer que des gravillons Mais il y a L'herbe qui commence à passer à travers Alors moi ça me dérange pas Parce que l'enclos des tortues En fait Je sais pas si tu vois le fil Là j'ai délimité On va faire un arc de cercle En utilisant le mur Comme une des clôtures Donc pour l'enclos des tortues On va mettre des tuiles Et du coup Il y a plein de mauvais herbes Et les tortues mangent à 90% Des herbes comme ça Dans la nature Des feuilles Des choses comme ça Des bisanlis Ça n'a jamais eu de jardin Donc il n'arrive pas À aller dans le jardin Par lui-même Il faut qu'on soit avec lui C'est en vrai craintif C'est une race de chien Donc c'est un berger Des Shetland Qui est très très craintif Du coup voilà Si on lui amène tout seul Dans le jardin Au bout de ce qu'on dit Va abroyer à la bévitrée Pour rentrer Donc Si vous avez des techniques Pour que mon chien puisse Kiffer Aller dehors Tout seul N'hésitez pas à me donner Des petites astuces Parce que pour le moment On s'est pas gagné Donc voilà les amis J'espère que ce room tour Vous a plu C'était vraiment Pour pouvoir vous montrer Un peu là Où on va évoluer Ensemble Parce qu'il y aura Beaucoup de vidéos Dans cette maison Il n'y aura pas que Dans mon studio J'essaierai aussi De vous faire des lives De temps en temps Dans le salon Etc Donc ça comptait pour moi De vous présenter Mon chez moi Qui est aussi le vôtre Parce que vous allez Certainement vous relaxer Avec ce décor là Merci à tous N'hésitez pas à aller A un petit commentaire Et on se retrouve Pour la prochaine vidéo J'ai déjà trop trop hâte Je vous fais des gros bisous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501